Voilà, vous savez, le coronavirus a commencé à partir de la Chine, bien sûr, et plusieurs villes étaient touchées. Et le jour de l'élection iranienne, c'est-à-dire vendredi dernier, nous avons entendu que le premier cas de coronavirus a été détecté en Iran. Mais ils l'ont mis moué, en moué, ils n'ont pas parlé, et tout d'un coup, les autres, ils ont commencé à parler, surtout les hôpitaux et tout ça. Alors comment il est arrivé en Iran, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous savez au nom, l'Iran, après la République islamique d'Iran, depuis 41 ans, puisqu'ils viennent de fêter la 41e année, le 12 février. Alors, comme vous savez, l'exportation de la révolution islamique était leur bout pour exporter la révolution. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des écoles islamiques en Iran et accueillant des étudiants du monde entier pour devenir ayatollahs. Même, je vous ai déjà dit, il y a deux ayatollahs français en Iran. Il y en a un qui s'appelle Vincent, le nom de la famille, je ne le dis pas, et un autre. Ils sont allés en Iran, ils ont étudié dans les écoles islamiques de la République islamique d'Iran. Ils sont devenus ayatollahs. Alors, des ayatollahs comme ça, vous avez de tous les pays, de tous les pays dans le monde entier, vous en avez. Ils donnent des bourses et vous avez la possibilité de manger, d'héberger, d'étudier, de donner l'ayatollah et de mettre l'habillement des ayatollahs. Puisqu'en Chine, comme vous savez, il y a une grande province, il y a plusieurs millions de musulmans qui ont une grande partie, c'est des chiites. Alors, de la Chine aussi, l'Iran, il avait accueilli des étudiants. Il y a alors des étudiants chinois en Iran, pas étudiants à l'université, étudiants chez les ayatollahs pour fabriquer des ayatollahs. Alors, Chine fabrique tout et exporte tout, mais les ayatollahs, c'est les Iraniens qui fabriquent pour eux. C'est pour ça que les musulmans, actuellement, ils ont des problèmes, comme vous le savez. Ils sont en quatrain, une grande partie des musulmans. Vous avez entendu l'histoire, je ne vais pas vous dire, actuellement, ils ont des problèmes. Mais pourtant, la Chine, il a des bonnes relations politiques, économiques avec la République islamique d'Iran. Mais de côté des musulmans, les musulmans, là-bas, ils ont des problèmes. Pour ça, le nombre volontaire de devenir ayatollahs, c'est énorme. C'est-à-dire, vous avez environ 7000 Chinois en Iran qui vont devenir ayatollahs. Et déjà, il y a des ayatollahs parmi eux. Alors, comme vous le savez, c'était leur nouvel an, nouvel an chinois, c'est un peu différent. Il y avait vacances, ils étaient allés là-bas. Mais dès qu'ils sont retournés, l'Iran n'a pas surveillé comme il fallait et le corona est entré en Iran. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Les ayatollahs chinois, ils ont ramené le corona en Iran, surtout dans la ville Sankom, puisque leur école principale, c'est à Qom. Qom, c'est une ville qui fabrique des ayatollahs. C'est une ville de fabrication des ayatollahs iraniens. Alors, après, il y avait une compagnie aérienne iranienne, Mahan Airlines. Mahan, c'est une compagnie qui a été créée et fabriquée par les ayatollahs, parce qu'à l'époque, c'était Iran Air. Iran Air, il existe toujours. Le bureau, il est sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais Mahan Airlines, c'est islamique, c'était écrit par le chef musulman. Cette compagnie, dès qu'on savait qu'il y avait des coronavirus, n'a pas arrêté ses vols. Il a continué, même jusqu'à avant-hier, de ramener ces ayatollahs-là et des touristes, je ne sais pas quoi, en Iran. Et surtout, ces gens-là, puisqu'ils étaient allés à Qom, ville sainte, où il y a les écoles pour fabriquer les ayatollahs, alors c'est élargi, puisqu'après, il y a beaucoup de gens, des Iraniens, qui vont aller à Qom pour le perlinage, parce que c'est une ville sainte, comme Machat. Comme Machat, comme c'est une ville sainte, il y a des perlinages. Beaucoup d'Iraniens de n'importe quelle province vont aller là-bas. Voilà, c'est ça le cas, qu'il était allé là-bas. Et les Chinois étaient là, et le virus corona était là, après s'est dispatché en Iran. Est-ce que vous avez compris ? Voilà. J'ai quelqu'un, et on va voir c'est qui, on va le prendre tout de suite. Bonsoir, comment ça va ? Comment vous appelez-vous ? Bonsoir, bonsoir, monsieur Abbassi, c'est Didier, à l'appareil. Bonsoir, Didier. Comment t'as lu, Didier ? Ça fait longtemps que je ne vous avais pas eu au téléphone, et puis je vous trouve en bonne forme, et je suis ravi. Merci, mon cher Didier, on vous écoute. Vous avez pas eu le virus, vous. Merci. Je me permets de vous d'appeler parce que, déjà d'un point de vue, c'est vrai que c'est étonnant que, je crois qu'il faudrait un petit peu parler de, pour certaines personnes qui ne vous connaissent pas très bien, et moi non plus, mais ça fait quand même plusieurs années que vous défendez quand même un pays qui est souvent mis à l'index, alors que je pense que vous, comme moi, nous sommes des êtres humains, nous aimons tous les peuples. En même temps, vous êtes un petit peu... Est-ce que vous seriez un gilet jaune ? Si vous étiez un gilet jaune de l'Iran, qu'est-ce que vous défendriez ? Je pense que ce serait une première question, mais bon, vaste, mais par rapport au virus, il m'est arrivé parce que je suis moi aussi atteint d'un virus, et il y a des personnes atteintes de virus, plus ou moins dangereux. Là, la problématique, elle est clé.